Bienvenue dans Le Financiers, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Au Togo, le rapport de l'aide publique au développement révèle que le gouvernement a mobilisé plus de 3 283 millions de dollars d'aide publique entre 2006 et 2015 et ce avec une variation interannuelle de plus de 147 millions de dollars. La compagnie Ethiopian Airlines affiche un bénéfice de plus de 245 millions de dollars pour l'exercice 2017-2018, un succès historique pour le plus grand groupe aérien d'Afrique qui a vu le nombre de passagers dépasser la barre des 10 millions. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Togo, l'aide publique au développement a présenté son rapport bilan ce 9 août 2018, un rapport qui révèle que les ressources mobilisées sont en nette progression. Elles sont passées de 3,9% en 2006 à 5,5% en 2015, alors que le taux d'endettement a chuté de 67,49% à 25,6% sur la même période. Les précisions d'Ibrahima Dioumaba. Le Togo a mobilisé 3 283,54 millions de dollars entre 2006 et 2015 en termes d'aide publique au développement. C'est ce qu'a révélé le rapport bilan de l'aide publique au développement initié par le ministère de la planification du développement qui précise que cette mobilisation de ressources a enregistré une variation interannuelle de 147,53 millions de dollars. La première canalisation de l'aide publique au développement doit passer par la structuration, la restructuration du secteur primaire, notamment de l'agriculture, c'est bien une plus-value en matière de création de richesses et puis de création d'emplois. Si les ressources mobilisées sont en nette progression, passant de 3,9% en 2006 à 5,5% en 2015, le taux d'endettement a enregistré une baisse et est passé de 67,49% en 2006 à 25,6% en 2015. Lorsqu'on me dit aujourd'hui qu'on est passé de 77% de taux d'endettement à 25% de taux d'endettement, je me demande comment les analyses ont été faites à partir du moment où il y a le processus qui dit que l'aide publique au développement, notamment au niveau des partenaires multilateraux, passe sur la base de 50% de crédits et de 50% de dons. L'aide publique au développement est orientée au Togo vers des investissements dans les domaines stratégiques des infrastructures, de la santé, du développement agricole, de la sécurité alimentaire et de la lutte contre les inégalités sociales. En 2017, les APD s'élevaient à 373 millions de dollars, soit 217 milliards de francs CFA. Un nouveau produit bancaire à destination des micro-finances au Nigeria. Elle est développée par Oradian, une société financière. Son nom, Amfan Cloud Express. Ce produit permettra aux institutions de micro-finances nigériennes d'améliorer la gestion de leurs opérations, de leurs relations clients et de leurs transactions. A terme, Amfin, ces institutions pourront économiser du temps et de l'argent grâce à ces processus numérisés conçus pour réduire les coûts opérationnels. La société oradienne prévoit d'élargir sa gamme de produits aux institutions opérant dans les zones rurales au Nigeria. Ethiopian Airlines, le plus grand groupe aérien d'Afrique, a annoncé qu'il a enregistré un succès record au cours de l'exercice 2017-2018. Avec sa feuille de route stratégique sur 15 ans, Vision 2025, la compagnie aérienne a connu un succès historique dans les domaines financiers, commercial, opérationnels et du service à la clientèle. Reportage de notre correspondant Sheikomar Bandaogo. Le 14 nouveaux avions introduits dans sa flotte par Ethiopian Airlines durant l'exercice 2017-2018. A cela s'ajoute le nombre de passagers transportés et entormentés de 21%, dépassant la barre des 10 millions pour la première fois dans l'histoire de la compagnie. L'exercice 2017-2018 a donc été celui du succès record pour la compagnie aérienne éthiopienne. Cette performance est d'autant plus exceptionnelle que l'environnement opérationnel et concurrentiel est très difficile en Afrique, où le prix du kérosène, notre principal facteur de coût, a grimpé en flèche au cours de l'année et est en moyenne 30% plus cher en Afrique. En 2017-2018, les revenus d'exploitation ont augmenté de 43% par rapport aux précédents exercices financiers, culminant à 3,214 milliards de dollars. Le bénéfice net s'établit à plus de 245 millions de dollars. Cette compagnie a su quand même se mettre dans un grand partenariat technique et qui fait qu'aujourd'hui, elle dessert plusieurs destinations. C'est la position de l'Ethiopie à la cône de l'Afrique qui fait qu'aujourd'hui, elle permet de relier plusieurs continents. Mais également, l'Ethiopie abrite le siège des billons africains. C'est aussi au cours de l'exercice 2017-2018 que la compagnie a porté à 100 le nombre d'avions composant sa flotte. La compagnie aérienne a reçu pour la première fois de son histoire une cote de 4 étoiles de la part de Skytrax, la plaçant au même niveau que les autres compagnies aériennes mondiales. Plus de 17,5 milliards, c'est ce que perdent chaque année les pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe. C'est ce qu'a indiqué un expert économiste lors du cinquième forum annuel du Comessa. Ces pertes représentent un manque à gagner au niveau des exportations. Pour l'expert, le seul moyen d'inverser la tendance est de mettre en place des réformes dans le domaine du commerce numérique. Le Kenya, Madagascar, Maurice et le Rwanda seraient les pays les plus avancés du Comessa en termes de facilitation du commerce électronique. Au Cameroun, la loi des finances 2018 prévoyait un plafond de 596 milliards de Français. Mais les appels de fonds réalisés par le gouvernement camerounais ont atteint plus de 698 milliards de Français. Un dépassement d'un peu plus de 100 milliards de Français. Qui met le gouvernement camerounais dans une position délicate. L'état du Cameroun est en effet engagé dans un programme économique et financier très rigoureux en matière de gestion des ressources publiques et d'endettement du pays. Écoutons la réaction du ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé. A ce jour, les appels de fonds sont en dépassement d'un peu plus de 100 milliards de francs CFA. Tous les appels de fonds, à l'exception de ceux liés au projet de la Coupe d'Afrique des Nations de Football 2019, ont été gelés avec effet immédiat. Il me semble urgent d'examiner, en collaboration avec le FMI, les possibilités de revoir à la hausse le plafond pour l'exercice 2018, tout en envisageant des prévisions plus réalistes pour le cadrage budgétaire au titre de l'exercice 2019. Il est à présent l'heure de faire le point sur le marché boursier du continent. En Afrique australe et océan indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,02%. L'indice Olshar de Johannesburg progressait de 1,58%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,44%. L'indice du Botswana perdait 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,24%. L'indice nigérien perdait 1,29%. La bourse du Ghana gagnait 0,15%. Et en Afrique du Nord, l'indice égyptien perdait 0,34%. La bourse de Casablanca était en baisse de 0,06%. Et l'indice tunisien était en baisse de 0,21%. C'est la fin de cette édition du Financiers. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada